Hello et bienvenue au studio ! Bon j'ai encore quelques heures pour travailler sur cette chanson de la présence, et on va essayer dans cette vidéo de faire le deuxième couplet. Pour commencer ce deuxième couplet, ce que je voudrais faire, c'est utiliser la résonance de la fin du premier refrain, l'enregistrer sur le magnéto à bande en mettant une saturation par dessus, et essayer d'allonger un petit peu la durée. Alors pour augmenter la résonance justement, la reverb, j'ai récupéré la reverb qu'on entendait de cette piste là, et j'ai augmenté le decay pour qu'elle dure un peu plus longtemps. J'ai enregistré ça sur une piste, et ensuite j'ai repris la même reverb mais en faisant une reverb inverse, ce qui fait qu'on l'entend en sens inverse en fait, le son de la reverb est mis en sens inverse, et du coup les deux mélangés, les deux mixés, j'obtiens ce son là. Bon vous avez entendu la reverb, elle descend de volume au départ, et ensuite elle remonte et elle redescend à nouveau. Et le plan ce serait qu'au moment où elle remonte, je commence à faire la saturation en montant le gain du magnéto à bande. Bon cette première version est pas mal, mais ça manque encore un peu trop de saturation, donc je vais essayer d'aller un peu plus loin au niveau du gain, pour vraiment créer une grosse saturation de magnéto à bande. Si vous avez vu que j'utilise une caution dans le haut de qui est une nouvelle vidéo, cornille d'angle en métal qui est donc très grande et qui me permet d'avoir encore un peu plus un son type grognement quand je l'enregistre sur le tectus. Bon je pense que c'est pas mal, en tout cas j'ai de la matière, j'ai enregistré pas mal de temps et je vais prendre en fait ces derniers sons qui sont là, ça c'était raté, ça aussi je crois, je le garde au cas où. Je vais prendre ces derniers sons là et je vais essayer de les mettre au sein du couplet. Alors voyons voir. Celui-ci par exemple. On va essayer de le transposer dans le grave. On va essayer de l'accorder avec la basse en fait. sans sol. Sol. Là j'ai plutôt un à bémol. Ok. Bon alors ça avance. Dans cette idée de deuxième couplet, je vais essayer d'enregistrer la deuxième basse qu'il y a là. Toujours pour essayer de varier un petit peu entre les différents couplets. Donc j'ai changé les sons d'accompagnement, les bébêtes en fait. Et je vais donc là partir de plus en plus sur de la voix traitée ensuite. Je vais essayer de faire ça. Et donc là je vais enregistrer une basse qui va qui va changer un petit peu pour relancer le deuxième refrain. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501